Bonjour les bibliothécaires, si vous voulez un peu de surnaturel vous êtes sur la bonne vidéo surtout n'oubliez pas de vous abonner cliquez sur la cloche et laisser un petit like sur la vidéo ça fait toujours plaisir et maintenant ouvrez bien vos oreilles bonjour à toutes sur amis bibliothécaires comme d'habitude j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons parler d'une abduction en particulier de l'abduction d'Amy Rylance pour commencer petite présentation si l'on peut dire des personnages principaux de cette affaire nous avons d'abord Keith Rylance sa femme Amy Rylance qui ont une propriété sur laquelle vivait aussi leur partenaire commercial Petra Edder leur propriété donc se situait à Gundia qui est une ville du Queensland en Australie aucun de ces trois protagonistes n'aurait jamais pensé qu'un jour il serait au centre de l'un des cas d'enlèvement le plus fascinant du 21e siècle concernant les extraterrestres tout cela s'est déroulé dans la nuit du 4 octobre 2001 alors ça a été une nuit relaxante et paisible pour Amy Rylance qui à cette époque avait 22 ans son mari et leur ami Petra ce soir là il venait juste d'avoir une réunion assez tranquille donc chez Rylance dans la petite ville de Gundia près de Tiaro dans le Queensland lorsque Keith Rylance qui était alors lui âgé de 39 ans a décidé de se retirer pour la nuit dans la chambre principale cela s'est déroulé vers 21h30 en raison du développement qui était en train de se faire de la propriété on avait installé si vous voulez des sortes de mobilhomes des annexes temporaires et donc les trois avaient chacun donc une annexe temporaire pour vivre pendant qu'il y avait les travaux de développement donc Keith aurait été le premier à aller dans la chambre principale puis ça a été Petra qui à cette époque avait 35 ans et qui était la partenaire d'affaires et Amy de Rylance qui serait allé dans une chambre d'amis en fait annexe à la première chambre Amy quant à elle elle est restée tranquillement dans le salon à regarder la télévision cette zone salon elle avait été installée pile entre les deux chambres c'est à dire que Amy se situait entre Petra et Keith à ce moment là il y avait une forte tempête qui s'était abattue avec intensité sur le domaine mais Amy a décidé de rester debout tranquillement assis sur le canapé et a regardé la télévision avec le bruit de tempête qui faisait un bruit on va dire assez répétitif si on peut dire et puis le calme de la télévision bah Amy a tout simplement fini par 36 ans s'endormir imaginez que toutes les annexes donc qui étaient installées étaient seulement séparées par un mur c'est tout donc la chambre où se trouvait Keith avait une porte qui donnait sur le salon de même pour Petra pour vous donner un peu une idée c'est alors qu'à 23h30 Petra est entrée dans le salon elle voulait aller voir son amie mais ce qu'elle vu n'était pas vraiment ce qu'elle s'attendait à voir elle a plutôt vu quelque chose qui l'a complètement bouleversé elle raconte qu'elle a vu un faisceau de lumière projeté à travers la fenêtre du salon de l'annexe elle dit que à l'intérieur de cette projection elle pouvait voir Amy qui était encore dans une position de sommeil total donc elle était comme aspirée emmenée par la fenêtre mais il n'y avait pas qu'elle qui était attirée par cette lumière parce que plusieurs objets qui se trouvaient sur une table basse qui était assez voisine de Amy ont aussi été pris dans ce faisceau de lumière alors elle a essayé de comprendre ce qu'elle voyait mais elle a eu beau courir voir la fenêtre ouverte à la recherche de pouvoir amener ce faisceau elle n'a pas vraiment trouvé quelque chose de très normal nous allons dire c'est pour ça que c'est paranormal vous me direz lorsqu'elle a regardé par la fenêtre ouverte elle a vu un objet en forme de disque qui planait au dessus des arbres et après elle se souvient de plus rien du tout puisque dû au choc de ce qui était en train de se passer elle s'est tout bonnement évanouie lorsqu'elle a repris conscience elle a crié mais crié tellement fort en fait que ça a alerté Kiss Kiss s'est alors réveillé et il est allé dans le salon ce qu'il vit en premier c'est que la table basse était sans dessus dessous et que ce qui normalement devait se trouver dessus bah était par terre près de la fenêtre mais il remarqua aussi que Petra était vachement nerveuse à ce moment là c'est seulement alors qu'il remarqua que bah au niveau de la fenêtre le cadre où il y avait normalement la moustiquaire était cassé ne la voyant pas dans la pièce il a cherché Amy Petra lui a raconté ce qui s'est passé dans des balbutiements pas très compréhensibles pour Kiss tout ce qu'il avait compris c'est que sa femme avait disparu donc il est sorti et il a cherché en retournant quasiment tout sur son passage pour trouver sa femme mais en bas c'est alors qu'il retourna à l'annexe pour parler avec Petra au début il a été assez sceptique lorsque Petra donc lui raconta les événements plus qu'à le moment mais il fallait bien amourir qu'il n'arrivait pas à donner un autre sens à la scène qu'il avait sous les yeux et puis il n'avait pas pu localiser Amy non plus même s'il a continué à fouiller la propriété jusqu'à 23h40 ils se sont mis d'accord et ils ont décidé qu'il fallait appeler les autorités ils ont appelé la police et ont signalé la disparition d'Amy bien sûr ils ne savaient toujours pas qu'est-ce qu'il fallait penser de tout ça et de ce que Petra lui avait raconté même si cela lui semblait bizarre il voyait pas d'autres explications mais ça semblait quand même un peu trop gros on va dire à digérer lorsque Chris décide à appeler la police de Thiaro il est 23h40 donc juste après qu'il ait fini de fouiller toute la propriété il va signaler que sa femme a été enlevée et il va implorer que la police vienne tout de suite et donc à ce moment là apparemment les effectifs de la police n'étaient pas à leur maximum donc les premiers agents qui ont été envoyés pour aller sur le domaine des Highlands sont arrivés seulement une heure et demie après l'appel initial le gendarme principal c'était Robert Maragna donc qui venait de Thiaro et il avait avec lui un officier de Mariborough au départ mais bien sûr lorsqu'il reçoit un appel la police s'attend pas franchement à avoir un signalement de disparition pour cause d'enlèvement extraterrestre on est bien d'accord donc lorsqu'ils sont arrivés il s'attendait à une situation style acte criminel voire même dans le pire des cas à une scène de meurtre quand on leur a appris ce qui s'était passé il savait pas vraiment quoi faire et s'il fallait croire ce qu'on leur disait mais Petra et Kiss ont continué à dire à la police qu'Amy avait été enlevée par des extraterrestres dans un vaisseau spatial d'abord la police a essayé de les calmer puisque ils étaient quand même assez agités et il continuait bien sûr à douter que ce soit une véritable histoire d'enlèvement d'ovnis plus tard le sergent John Pochnock est arrivé et à l'époque qu'il était responsable de la police de Thiaro les trois officiers ont alors mené une enquête qu'ils font habituellement sur toute scène que ce soit d'actes criminels de crime etc même si la raison était différente ils ont quand même fait la fouille habituelle ils ont découvert quelque chose de très intéressant ils ont remarqué que au niveau de la fenêtre de l'annexe il y avait un buisson fleuri d'un côté qui était comme brûlé ou du moins affecté par la chaleur noircie si vous voulez et l'herbe qui avait à côté avait ce même sorte de trop de chaleur en fait qui aurait été à côté d'un seul coup où ça devenait étrange c'est tout simplement lorsqu'ils ont regardé puisque apparemment on en avait mis un de chaque côté de la fenêtre et bien quand ils ont regardé l'autre buisson de l'autre côté de la fenêtre lui il était tout à fait normal les agents vont décider de prélever un échantillon pour bien sûr aller tester et voir s'il pourra avoir plus d'indices sur ce qui s'est dépassé ils vont aussi ouvrir officiellement un dossier de personnes disparues et pendant que les autorités recueillent les informations donc sur l'affaire de Amy le téléphone s'est mis à sonner dans l'annexe compte tenu de ces circonstances un peu extraordinaire ben on a appelé la police de Mackey donc au final imaginez vous qu'il y avait trois postes de police qu'on avait impliqué dans l'enquête Tianwo donc par rapport au gendarme principal Mariboro justement par rapport à l'officier qui accompagnait le gendarme principal et Mackey qui est à peu près à 700 kilomètres au nord de la région de Gundia vous allez comprendre pourquoi on a appelé les autorités de Mackey puisque je vous disais juste avant que le téléphone sonnait Keith a décroché et à l'autre bout du fil il y avait une femme qui prétendait avoir trouvé Amy dans une station service toujours selon cette femme Amy avait été retrouvée errante dans un état complètement second elle était extrêmement déshydratée et elle avait balbutié de manière un peu absurde après quoi elle avait été emmené à l'hôpital pour y être soignée Keith a demandé tout de suite où elle était et il a été choqué d'apprendre que la femme appelée de la ville de Mackey vous avez compris maintenant pourquoi la police de Mackey est dans l'affaire sachant que Mackey se trouve à plus de 700 kilomètres de la résidence des Rylands donc en une heure et demie c'était quasiment impossible même en voiture de faire le trajet d'où vivaient les Rylands jusqu'à la station service de Mackey donc qu'est ce qui aurait pu arriver là la police a commencé vraiment à se poser des questions ce que sachez que normalement par la route pour aller jusqu'à Mackey en partant de la maison des Rylands on mettait à peu près 8 heures théoriquement bien sûr Keith ensuite passa le téléphone au sergent qui était là pour que eux aussi aient l'information puis ils sont partis pour aller retrouver Amy à l'hôpital mais c'est là que les choses vont devenir un chouillard un petit peu plus étrange vous vous doutez qu'en allant voir Amy qui un peu choquée pouvait interroger ils ont décidé de faire une déclaration qui serait notariée par la police de Mackey avec une reconnaissance de la loi sur la justice qui obligeait Amy à reconnaître qu'elle avait déclaré qu'elle était fidèle au meilleur de sa connaissance et de sa conviction et que si elle est admise comme preuve elle pourrait être passible de poursuite s'il y avait indiqué quelque chose qu'elle savait être faux donc en gros la police a bien protégé ses arrières au cas où elle fera un faux témoignage c'est encore plus samedi comme ça non Amy va alors dire ce qu'elle a vécu de son côté le récit qu'elle en a fait est celui-ci elle était dans le salon puis elle s'est endormie et lorsqu'elle s'est réveillée elle s'est retrouvée dans une pièce toute blanche allongée sur un banc il y avait des lumières qui provenaient des murs et du plafond et elle a essayé d'appeler à l'aide puisqu'elle savait qu'elle se trouvait dans un endroit étranger c'est à ce moment là qu'il y a une voix masculine mais plutôt calme qui l'a empêchée de paniquer une ouverture dans le mur est apparue et une silhouette grande d'environ 7 pieds est entrée dans la pièce elle a été vêtue assez étrangement elle avait une sorte de combinaison intégrale avec un masque noir sur le visage après cela cette silhouette lui a dit qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter qu'il allait bientôt la déposer dans un endroit proche mais pas exactement là où ils avaient été la chercher puisque c'était un peu dangereux puis après elle ne se souvient pas sa mémoire a complètement été brouillée elle se souvient juste s'être réveillée dans une forêt et qu'elle a cherché péniblement son chemin pour essayer de trouver de la vie et qu'elle est tombée sur la station service Amy a alors été jusqu'à la zone de personnel le personnel de la station service a vite vu qu'il y avait un problème donc est allé à la rescousse d'Amy comme ils ont vu qu'elle était extrêmement déshydratée ils lui ont offert de l'eau qu'Amy a lentement bu et c'est là qu'elle a commencé à se sentir mieux au moment où elle arrive à la station service elle en est à un tel point qu'elle ne se souvenait même plus de son nom de son adresse ou de quoi que ce soit d'autre il faut dire que le choc apparemment a été rude la femme qui avait appelé Kiss qui était là donc à ce moment là c'est elle qui a pris Amy et qui l'a emmenée à l'hôpital Amy a bien sûr précisé qu'elle n'avait jamais rien vécu de tel auparavant bien qu'elle se souvienne que lorsqu'elle était enfant elle avait bien vu un très grand objet qu'on avait dit ovni entouré d'objets plus petits mais sinon c'était jamais arrivé qu'elle voit d'autres choses de ce style jusqu'à maintenant et encore moins ce qu'elle venait de vivre il faut bien le dire les autorités ont été assez mystifiées par le discours d'Amy ils lui ont par prudence demandé de signer un accord qui lui permettrait ainsi d'être poursuivi si jamais il se trouve calmenté pendant ce temps là Kiss et Petra était en route pour l'hôpital même si ça faisait un long trajet de 8 heures de son côté la police locale va réserver une chambre de motel pour Amy pour la soirée et pour attendre l'arrivée de son mari et de son ami mais outre le fait de l'histoire qu'elle a raconté à la police il y avait aussi des preuves qu'elle avait vécu quelque chose de bizarre puisqu'il y avait des indices physiques inhabituels sur elle elle avait notamment des genres de marques rouges sur tout son corps et des marques triangulaires au niveau de ses cuisses et de ses talons et bizarrement ses poils avaient considérablement poussé vous savez comme si elle était partie depuis des semaines et puis que du coup elle ne s'était pas coupé les cheveux même pas coupé les poils des jambes etc pour être sûre la police a fait faire un test sanguin à Amy les résultats sont arrivés et ce test a montré que Amy n'avait bu ni alcool ni pris de drogue dans la soirée donc elle ne délirait pas même si cette histoire semblait farfelue pour la police c'est le 5 octobre qu'on va réunir donc Kiss, Amy et Petra dans la petite chambre du motel ils vont tous les trois s'asseoir et essayer de créer une sorte de chronologie des événements pour comprendre avec chacun qui donnait donc sa version de ce qu'il avait vécu pour essayer de tout recouper c'est là d'ailleurs que Kiss remarqua que les cheveux de sa femme avaient vraiment poussé c'était visible en fait parce que quelques jours avant elle venait de se faire teindre les cheveux en blond et on voyait déjà très bien la racine de ces cheveux ce qui n'était pas normal au bout de quelques jours comme ça donc là ils ont commencé à se demander si le temps qui passait sur Terre avait été le même que le temps qu'Amy avait passé donc dans l'OVNI est-ce que le temps n'était pas plus long ou se passait de manière différente entre les extraterrestres et nous pendant leur court séjour au motel ils vont commencer donc à faire des recherches sur ce qui concerne les extraterrestres et les enlèvements extraterrestres pour en savoir un peu plus et c'est au cours de leur recherche qu'ils vont découvrir une certaine Diane Harrison qui travaille au sein d'un réseau australien de recherche sur les OVNI ils vont alors décider de partager ce qu'ils avaient vécu avec Diane elle-même en a parlé avec un de ses collègues Bill Schalker pourquoi ? tout simplement parce que Schalker est plus expérimenté avec l'effet de la lumière solide dont ils avaient été les témoins Schalker a décidé d'appeler les trois protagonistes et il a enregistré leur discussion Diane et Bill se sont mis d'accord pour aller plus tard au motel pour aller parler directement avec Kiss, Amy et Petra mais qu'ils s'arrêteraient avant donc à Whispering Wins Winery que ça s'appelle maintenant mais en fait si vous voulez à la maison des Rylans où s'est passé l'enlèvement ce qui est paradoxal c'est que justement Bill devait parler lors d'une conférence sur les OVNI à Brisbane le 13 octobre et que bien sûr le sujet qu'il devait aborder comprenait des cas solides légers et l'application de la science au cas d'enlèvement par les extraterrestres donc Bill va comme je vous disais les appeler au motel il va leur demander bien sûr l'autorisation d'enregistrer la conversation ce qu'ils acceptèrent Petra elle n'était pas vraiment disponible pour parler de son rôle dans les événements présumés Kiss lui n'avait pas trop de soucis il est entré plus dans les détails et s'est souvent référé à des notes qu'ils avaient pris dans la journée et puis les détails de toute façon qu'ils décrivaient couvraient largement les événements dont Petra avait été témoin donc même si Petra ne voulait pas parler c'était pas trop grave Kiss disait aussi ce qu'il avait vécu et ce qu'Amy leur avait dit qui lui était arrivé au cours de son expérience enfin après tout ça Bill a décidé de parler tranquillement avec Amy en essayant de se concentrer principalement sur ce qu'elle avait vécu à bord de l'ovni puisque Kiss avait relativement bien expliqué dans tous les détails puisque comme je vous l'avais dit de toute façon ils s'étaient réunis pour mettre en place ce qu'ils avaient vécu chacun pour voir à peu près la chronologie de ce qu'ils avaient vécu mais ce qui intéressait plus Bill du coup c'était vraiment de savoir ce que Amy elle avait vécu donc en discutant avec Amy et avec les réponses qu'elle lui donnait il a pu parler de son état physique de son état actuel de réflexion par exemple sur cette expérience qu'elle venait de vivre ce qui semblait un peu bizarre à Bill c'est que Kiss semblait contrôler la façon dont les médias et les enquêteurs s'impliquaient dans cette affaire il voulait contacter assez rapidement les médias même si Diane et surtout Bill lui ont suggéré qu'il fallait bien réfléchir avant d'en informer les médias et surtout réfléchir à tout ce que cela pouvait amener derrière de faire ça mais qu'il s'en foutait un petit peu pour lui c'était important qu'il parle de son histoire mais quelque part c'était pas son histoire c'est ce qu'avait vécu sa femme surtout et puis il se disait que de toute façon ça sortirait bien un jour donc vaut mieux que ce soit lui qui en parle comme ça au moins c'était contrôlé et on dirait pas un peu tout et n'importe quoi mais il n'y avait pas que ça qui semblait bizarre puisqu'il essayait aussi également de restreindre la façon dont les enquêteurs pouvaient ou devaient examiner leur expérience il a affirmé lui-même qu'il n'avait pas besoin de prouver ce qu'il avait vécu bien que lui-même n'ait même pas été directement témoin de ce qui est arrivé il croyait 100% ce que racontaient Amy et Petra après cette interview téléphonique on va dire Bill est arrivé dans la région de Brisbane le mardi après-midi du 9 octobre Diane va le rejoindre et ils vont ensuite se rendre à Gundia sur la propriété donc des Rylance et il était un peu plus de 22h à ce moment là alors comme il était assez tard ils ont réussi à obtenir une permission de rester dormir sur place et de mener l'enquête tranquillement le lendemain Kiss s'est alors arrangé avec un voisin pour qu'il vérifie régulièrement que le perroquet et le chien qu'il laissait derrière eux lorsqu'ils étaient partis puissent avoir à manger enfin qu'on s'occupe bien d'eux tout simplement il a même indiqué à Bill et Diane que ce serait bien s'il pouvait ouvrir au chien pour le laisser courir il les a avertis aussi que c'était un chien qui était très amical et qui avait tendance à sauter un peu partout sur les gens alors comme leur a conseillé Kiss ils ont laissé le chien se balader tranquillement et ils ont observé comment il se comportait à un moment donné ils ont remarqué que celui-ci sautait beaucoup au niveau de la fenêtre où se trouvait donc la moustiquaire endommagée ça a donné un certain soutien à la possibilité qu'au moins une partie sinon la totalité des dommages à ce niveau là aurait pu être causé tout simplement par le chien car si on y regardait de plus près selon Diane et Bill certains des dommages semblaient suggérer que c'était le chien tout simplement qui les avait fait cependant Harrison trouvait les témoins assez sincères même si elle avait quelques doutes elle va elle-même dire de son examen avec Bill de la propriété donc là ce sont les paroles ou les écrits de ce qu'a dit Harrison sur leur enquête certains des dommages en y regardant de plus près semblaient suggérer d'éventuels dommages causés par un chien notre inspection des dommages aux plantes a également suggéré des causes possibles telles que le stress thermique une plante à l'avant de la maison avait des dommages similaires et un buisson en fleurs sain de la même espèce qui était à la fenêtre a été examiné par nous un jardinier à qui nous avons parlé a indiqué que l'espèce subissait souvent des dommages aléatoires ou plus étendus de type stress thermique causé par la chaleur du soleil les possibilités au niveau de la fenêtre et dommages aux plantes ne sont que suggestives à ce stade et bien sûr une enquête plus approfondie est nécessaire nous avons entrepris des enquêtes qui s'étaient approfondies sur la propriété et sur la région d'ailleurs la police a été très utile cette enquête a généré de nombreux problèmes et de nombreuses questions qui selon nous doivent être résolues afin d'aider les interprétations à ces événements d'autres enquêtes approfondies ont été entreprises à Mackay en se concentrant en particulier sur la zone où Amy est revenu celle-ci comprenait des tentatives de reconstituer les fameuses circonstances du retour d'Amy grâce à des recherches sur place le personnel de la station service a été interrogé et une bande de vidéosurveillance qui pouvait contenir la visite d'Amy nous a été fournie par le propriétaire de la station cette partie de notre enquête a également généré de nombreux problèmes et questions qui doivent être résolues si nous voulons approcher une mesure de certitude quant à la nature réelle des événements allégués une fois la enquête terminée à la maison des Rydans les chercheurs vont aller à Mackay donc au niveau du motel pour aller voir les trois protagonistes de l'histoire lorsqu'ils sont arrivés dans celui-ci malheureusement Kiss et Amy et Petra avaient quitté le motel on avait envoyé des messages vocaux mais aucun n'était revenu quand soudain Diane eut un appel sur son téléphone portable c'était Kiss il a alors révélé qu'ils étaient partis puisqu'il y avait une sorte d'étranger mystérieux qui les harcelait Harrison va dire de cet étrange appel dans son appel mobile Kiss s'est excusé de ne pas être disponible mais il indiquait qu'ils avaient déménagé dans un endroit non spécifié après avoir fui la région la principale raison à cela que Chris m'a indiqué était qu'il affirmait avoir eu une sorte d'expérience d'homme en noir dans ce cas Kiss signalait une poursuite de leur véhicule par un camion à quatre roues brun foncé à haute puissance la nature de cet événement a apparemment effrayé Kiss Amy et Petra incitant Kiss à tenter de semer le véhicule et finalement par quitter la zone où normalement ils auraient dû être avant l'achèvement du rapport préliminaire nous avons de nouveau entendu Kiss nous gardons encore espoir qu'ils entreront en contact plus direct avec nous après ce dernier appel de Kiss ils n'ont plus eu de nouvelles de Kiss, d'Amy ou de Petra donc ce qui leur est arrivé après est complètement inconnu il se peut qu'ils soient morts il se peut qu'ils vivent encore et qu'ils soient cachés certains pensent qu'ils vivent en Angleterre mais personne ne sait réellement ce qui est advenu d'eux après tout cela il semble que l'affaire se soit terminée si on peut dire en quelque sorte les chercheurs n'ont finalement jamais pu rencontrer des témoins et depuis aucune nouvelle information n'est sortie et du coup si ce n'est pas sorti ça tombe un petit peu aux oubliettes si on peut dire mais on peut se demander à quoi nous avons eu affaire exactement ici pourquoi ces témoins qui voulaient tant raconter leur histoire ont soudainement disparu pour laisser plus de questions que de réponses où sont-ils allés ? est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est un canular ? au final il semble que seul Amy et son mari et leur ami sachent avec certitude ce qui s'est réellement passé avec le temps bien sûr on a beaucoup parlé de cette affaire et elle est devenue très controversée car beaucoup ont finalement spéculé sur les intentions de Kiss il faut bien dire que celui-ci a essayé de restreindre la façon dont les chercheurs pouvaient examiner leur cas puis il a aussi déclaré aux enquêteurs qu'ils ne pensaient pas qu'un incident devait être prouvé cela fait donc se poser beaucoup de questions à ceux qui ont tendance plutôt à croire à la thèse du canular quant aux autorités elles, elles ont toujours eu du mal à croire à l'histoire de l'enlèvement extraterrestre car elles ont trouvé plusieurs éléments qui ont plutôt orienté leur croyance dans la direction opposée sur la propriété de Whispering Wines les autorités ont pu retrouver des restes brûlés de projecteurs de serviettes en papier de teinture pour les cheveux noirs et de câbles électriques dans un incinérateur près de l'annexe dans laquelle les trois personnes étaient restées ils ont trouvé également un carnet qui appartenait à Petra avec des références de scientologie ce n'est qu'en 2003 qu'on a reparlé un petit peu de cette affaire puisque un enquêteur aurait été contacté par un étranger et celui-ci lui aurait juste affirmé que cette affaire avait peut-être quelque chose à voir avec une mission de scientologie ce serait une mission dans le but de trouver un vaisseau spatial enterré lorsque cet étranger a évoqué la scientologie tout de suite les enquêteurs se sont rappelés du carnet qu'ils avaient trouvé et qui appartenait à Petra donc la police et le chercheur Bill Shulker avaient noté des mots spécifiques qui revenaient assez souvent dans le cahier tels que par exemple le tétan apparemment le tétan dans les croyances de la scientologie ça représenterait la source de la vie et le dernier fait étrange qui fait que ça peut poser question et amener un rapport avec la scientologie c'est que la propriété où Amy a été enlevée soi-disant par les extraterrestres s'appelait Whispering Wines or Ron Hubbard qui est donc le créateur de la scientologie a vécu ces derniers jours en 1986 sur une propriété aux Etats-Unis qui s'appelait Whispering Wines donc voilà où on en est actuellement sur l'histoire de l'abduction des Mirror Islands canular ou histoire vraie on ne le sait quelque part pas moi je ne sais pas quoi en penser personnellement j'ai plutôt tendance à penser peut-être à tort que si c'était seulement un canular ils ne seraient pas forcément fui comme ça puisque leur but était quand même de bien faire connaître leur histoire donc pourquoi vouloir appeler les médias et d'un seul coup disparaître enfin moi je trouve ça un peu bizarre ou peut-être se sentaient-ils trop effrayés peut-être qu'ils savaient que des indices allaient être trouvés et qu'ils ont préféré fuir parce qu'ils savaient qu'on allait trouver que leur histoire était fausse j'en sais rien mais c'est vrai que j'ai plutôt tendance à croire qu'il s'est passé quelque chose de bizarre réelle adduction je ne sais pas mais il est possible qu'Emy ait vécu quelque chose encore une fois je ne peux rien affirmer je n'y étais pas j'ai pas vécu d'expérience avec eux ce ne sont que des suppositions de ma part vous savez que vous pouvez aussi me donner votre avis dans les commentaires et me dire ce que vous pensez exactement de cette affaire est-ce que vous croyez que c'est un canular est-ce que vous croyez qu'Emy a vraiment été enlevée par les extraterrestres qu'est-ce qui vous turlupine au niveau de l'expérience qu'ils ont vécu ou qu'est-ce qui vous fait dire que ah ben elle a dit ça, ça, ça donc c'est forcément qu'elle l'a vraiment vécu en gros pour faire simple si vous pouvez argumenter soit que vous pensez que c'est un canular soit que vous pensez que l'histoire est réelle je pourrais avoir un peu plus votre avis comme ça et peut-être moi réfléchir aussi de mon côté puisque comme je vous dis je suis mitigée même si j'ai tendance à y croire je ne sais pas trop au final donc en tout cas je crois que c'est la fin de la vidéo il me semble que cela fait une belle vidéo vous savez que vous pouvez me montrer si vous avez apprécié celle-ci en laissant des commentaires en me mettant un petit pouce en l'air comme on dit en vous abonnant si ce n'est pas encore fait à la chaîne bienvenue à tous les nouveaux bibliothécaires vous pouvez aussi partager la chaîne partout où vous le voulez vous savez que ça ne fait que du bien à la chaîne et puis je crois que finalement en tant que gardienne de la bibliothèque il est temps de refermer les portes de celle-ci et de vous dire à une prochaine vidéo à la chaîne à la chaîne